Chers amis, chers frères et sœurs, je vous aime, mes enfants, j'aimerais vous donner un conseil, quelque chose de primordial pour votre couple. Jeune fille, jeune femme, jeune homme, fais attention aux paroles que tu dis à ta femme. Fais attention aux paroles que tu dis dans la colère. Les paroles sont comme un poison qui tue l'amour. Les paroles sont comme une porte ouverte. Les paroles que vous prononcez donnent une légitimité aux sorciers, aux démons, aux puissances des ténèbres pour intervenir sur vos enfants ou sur votre épouse. Faites attention, ne dites pas n'importe quoi sous la colère. Voyez, il y a des paroles qui font plus mal que du coup. Il y a des paroles qui vous percent dans le cœur comme des poignards. Jeune homme, dans la journée, dites des bonnes paroles à votre épouse. Dites-la combien elle est belle. Dites-la combien elle vous plaît. Dites-la combien vous comptez sur elle. Ça veut faire plaisir à une femme. C'est pas question d'argent. C'est question de cœur. Voyez, une petite rose donnée avec amour vaut plus qu'une enveloppe avec des millions. Les femmes, des fois, ne sont pas compliquées. Mais qu'est-ce que nous, les hommes, nous faisons ? Dans la journée, nous sommes durs. Nous sommes durs. Nous disons des mots blessants à notre épouse ou à notre fiancée. Souvent, c'est à l'épouse. On dit des mots blessants. Et le soir, lorsque vous voulez avoir des... Vous avez des envies, vous voulez avoir des rapports, miraculeusement, vous devenez doux. Mais une femme n'est pas comme une bande d'enregistrement où vous pouvez effacer d'un clin d'œil tout ce que vous avez enregistré. Une femme est très émotionnelle. Toutes les mots que vous prononcez, toutes les paroles que vous prononcez demeurent en elle, dans ses émotions. Et ça peut faire des mois et même des années. Alors, soyez prudent avec votre langue. Et des fois, nous prononçons des mots auxquels nous ne pensons pas, mais sous la colère. Mais la femme le reçoit. Ça prend racine. Et des fois, ça détruit son intérieur. Ça détruit sa joie. Ça détruit. Alors, j'aimerais dire aux hommes, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas beaucoup de moyens, tu ne sais pas offrir à ta femme, dis-lui un mot gentil. Dis-lui chéri, tu es la plus belle. Que Dieu vous bénisse.